Bon, The Glass Cage, la cage de verre. Unique film réalisé par Antonio Santien, sur qui on ne sait pas grand chose. On n'a même pas retrouvé la tête qu'il avait, contrairement à celle du chef opérateur Jean-Philippe Carson. Oui, parce que nous n'avons découvert que récemment l'existence de The Glass Cage, lorsque nous avons parlé des serpents de la lune des pirates, où le rôle du patron de cabaret barbu était joué par le Jean-Philippe Carson en question. Et The Glass Cage est l'un des deux seuls longs métrages dont il a signé l'image. L'autre étant Goldstein, le premier film de Philippe Kaufman, tourné dans les rues de Chicago. The Glass Cage, c'est dans les rues de Los Angeles. Et Ozo. En effet, c'est Ozo que Hélène, l'héroïne perturbée, en visite à son seul vrai ami, l'ours blanc. Le seul être auprès de qui elle trouve un peu de soutien psychologique. Parce qu'Hélène a bien du souci. Elle vit toute seule dans un appartement pas terrible, terrible, avec un voisin artiste un peu encombrant. Le souvenir d'un lourd passé avec son papa évangéliste. Et pour arranger le tout, elle vient de tuer un rôdeur, qui finalement n'était pas un rôdeur, mais l'amant de sa sœur Rose. Mais est-ce bien sa sœur ? Parce que comme Hélène manifeste quelques tendances schizophréniques, allez savoir. Toutant qu'elle lui ressemble quand même pas mal. C'est d'ailleurs sa sœur qui lui a offert un petit mouton en verre dans une cage, en verre aussi. D'où le titre, auquel elle tient énormément. On se doute qu'il va pas faire long feu, le petit mouton en verre dans sa cage en verre. Tiens. Et comme elle est décidément prévenante, sa sœur, Rose, lui a aussi confié un revolver qui va servir à tuer son amant. L'amant de Rose, celui que Hélène a pris pour un rôdeur. Bref, après le coup du rôdeur tué, mais ce n'était pas un rôdeur, la police débarque et heureusement, un des deux policiers est gentil et accompagne Hélène voir l'ours blanc et faire des chevaux de bois. Et comme il fallait s'y attendre, tout va se gâter. Surtout quand le voisin encombrant vient demander du sucre à Hélène et se révèle vraiment encombrant et même franchement désagréable. Et ça se gâte encore davantage quand le père évangéliste d'Hélène revient. Là, non, ça ne va vraiment plus et on ne vous dira pas si ça finit mal ou pas. Ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas trop. The Glass Cage a deux particularités. D'abord, ses images et son montage sont plutôt inhabituelles pour un film noir de cette époque frisant par moment l'expérimental. Et surtout, c'est sans doute le seul film auquel a participé Elisha Cook Jr. à le montrer sur son affiche et a indiqué son nom en gros sur les photos d'exploitation. D'ailleurs, il n'était plus junior à cette époque. Oui, Elisha Cook tout court. 60 ans de carrière passés à prendre des baffes et à se faire descendre, même déguisés en Père Noël. On aurait même envie de dire surtout déguisés en Père Noël. Sauf ici, dans The Glass Cage, il ne meurt pas, tiens. Mais il est très méchant. Ah, dans les années 40, 50, 60, un film noir n'était pas un bon film noir sans Elisha Cook, junior ou pas, dans un petit rôle de sbire qui prend les coups à la place des autres. Et même s'il n'était pas au générique, ça lui était égal à Elisha parce qu'on lui avait conseillé à ses débuts de ne faire que des petits rôles pour durer longtemps dans le métier. Et de toute façon, personne ne lui a jamais proposé de grands rôles. Mais il a tout de même joué Bertolt Brecht au théâtre à Broadway. Désolé, on n'a pas le temps de faire la liste de tous ces films. En plus, on a un peu l'impression qu'il y en a entre 100 000 et 200 000. Même si c'est tout de même sans doute un peu moins. Et à la fin de sa carrière, il a joué l'avocat du Capitaine Kirk dans Star Trek. Star Trek où l'on a croisé aussi un des détectives de The Glass Cage, John Hoyt. Et décidément, tout le monde est dans Star Trek. La comédienne qui fait Hélène Eros a sans doute texte est la même. En l'occurrence, Arlene Sachs y a interprété le rôle de Tip Ring, la fiancée de Monsieur Spock, pour qui il va se battre sans merci. Et ça lui a valu, rebaptisé Arlene Martel, d'aller d'une convention Star Trek à une autre convention Star Trek pour le restant de ses jours. Robert Kellyanne, qui joue le jeune policier gentil, n'a en revanche jamais été dans Star Trek, lui. Et il s'est spécialisé plus tard dans le vampirisme. Mais en tant que réalisateur, avec les films du comte Yorga, le deuxième Blackula, le vampire noir. Plus un épisode de Starsky et Hodge spécial vampire. Quant à l'ours blanc psychologue, il s'appelait Ivan. Il n'a jamais joué dans Star Trek non plus, mais il s'est rendu célèbre par sa mauvaise habitude de massacrer ses voisins de cage. Parce que lui aussi avait des petits problèmes psychologiques. Mais vous croyez que ça l'amusait de rester au zoo toute la journée, à faire soutien moral pour la fiancée de Monsieur Spock ? C'est vrai, car Lynn Sachs n'avait pas été que la fiancée de Monsieur Spock, d'ailleurs. Un peu avant, son fiancé, ou c'est tout comme, s'appelait James Dean. À ses tout débuts, à peu près au moment où il jouait le rôle de Saint-Jean l'évangéliste pour la télé. Et dans le film que Robert Altman a consacré à James Dean, Arlene s'est souvenu des longues soirées passées à écouter ensemble du Bartok et du Schoenberg. Oh oui, dessine-moi un mouton, James. Et le voisin désagréable, alors ? Il est interprété par un membre de la troupe d'avant-garde The Instant Theater, King Moody. Eh bien, King Moody aussi aurait pu jouer dans Star Trek, tout au moins à l'époque de l'une des toutes premières promos Happy Meal. La preuve, le voilà en plein tournage de ce qui fut le grand rôle de sa carrière. Et oui, Ronald McDonald en personne. Comme quoi, le théâtre d'avant-garde mène à tout. Et il n'y a pas de petit profit, il le reconnaît lui-même. Et oui, chez McDonald's, on ne recycle pas que les emballages, on recycle aussi les voisins désagréables. Mais on ne se refait pas. Voisins désagréables un jour, Voisins désagréables toujours. Euh, ça se passe comme ça chez McDonald's ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?